Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'information dans laquelle je vais tout simplement vous expliquer en détail précisément le fonctionnement du prochain événement qui va nous attendre sur Destiny, à savoir l'événement de la Saint-Valentin. Donc dans un premier temps, cet événement se nommera le Crimson's Days et il nous proposera un nouveau mode de jeu, à savoir le Crimson Bubbles, sur lequel nous allons revenir un petit peu plus tard. Donc cet événement qui a été dirigé par le senior designer Leif Johansson se déroulera du 9 au 16 février prochain, il aura donc une durée limitée et il sera directement accessible depuis le PNJ Lord Shaxx, donc directement à la tour. Donc en lui rendant visite, vous allez pouvoir récupérer la quête ainsi que de nouveaux contrats. A l'occasion de cet événement, vous verrez bien évidemment la tour qui sera entièrement redécorée, mais ce sera aussi l'occasion de récupérer quelques récompenses, loot et différents emblèmes. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir obtenir un emblème, la quête de l'alter ego, attribué directement par Lord Shaxx en remplissant entièrement sa quête. Puis vous aurez la possibilité de récupérer d'autres items et consommables, comme par exemple deux nouvelles coques de spectre, deux revêtements, ainsi qu'un booster sous forme de bonbon qui se nommera le bonbon garance ou connexion garancée, qui va tout simplement vous permettre d'augmenter votre vitesse d'amélioration de vos armes pendant 30 minutes. Alors il faut savoir au passage qu'il y aura de nouvelles émotes qui seront disponibles directement depuis Tess Evris, la vendeuse d'Eververse, à savoir que ces émotes seront logiquement payantes et d'une durée limitée au niveau de leurs achats. Donc il y aura de nouvelles danses, de nouvelles émotes qui resteront cependant et évidemment dans votre inventaire une fois l'événement terminé. On va maintenant pouvoir parler du nouveau mode de jeu en détail, donc il faut savoir que c'est un mode de jeu en escouade, vous ne pourrez pas le lancer en matchmaking. Donc un mode de jeu en deux contre deux qui va se dérouler en cinq manches, de la même manière qu'Oziris. Donc c'est un PVP en tandem qui sera directement accessible depuis la liste des activités de la carte céleste, et dans lequel, vous l'aurez compris, il va falloir éliminer l'équipe adverse. Il y aura en plus une particularité dans ce mode de jeu, un bonus qui se nomme le bonus cœur brisé, qui va tout simplement conférer à l'un des coéquipiers une puissance enragée lorsque son collègue décède. Donc cette puissance va lui permettre d'améliorer quatre points, à savoir ses déplacements qui seront plus rapides, sa récupération qui sera également plus rapide, il aura un bonus d'agilité sur son personnage, et pour finir, un bonus de dextérité et de rapidité dans le maniement de ses armes. Le même bonus qui disparaîtra immédiatement si le joueur qui en bénéficie réanime son coéquipier, qui est tombé au combat. Et voilà, j'ai donc fait le tour de ce nouvel événement joueur contre joueur, donc un mode uniquement PVP, vous l'aurez compris. Petite déception pour tous les joueurs qui s'attendaient bien évidemment à tomber sur une multitude de quêtes auprès des différentes PNG à la tour, donc finalement une news un petit peu limitée. En revanche, si cela peut vous rassurer, vous réconforter, sachez qu'à la fin de la Bungie Weekly Update d'hier soir, une révélation nous a été faite dans laquelle apparemment d'autres révélations à venir seraient annoncées lors de la news du 4 février prochain. Et enfin, dernière info, on ne sait pas s'il va falloir officialiser un lien entre les deux coéquipiers qui vont se lancer dans l'aventure du Crimson Doubles. Si tel est le cas, je vous mettrai bien évidemment le lien de la page sur laquelle vous devrez vous lier dans la barre d'infos. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. D'ici là, je vous souhaite bon jeu à tous, profitez bien, amusez-vous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501